On a calé les choses dans la voiture. Faites coucou, vlog les filles ! Il y a trois tonnes de trucs sur les filles ! Alors, je suis dans l'appartement et ici c'est l'entrée. La porte est toujours ouverte parce qu'il y a des techniciens. Hello tout le monde, c'est Alex. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo vlog spéciale déménagement. Je viens de bouger dans le 13ème. Je ne me rends pas compte encore que ça y est, je commence ma nouvelle vie dans mon appart. C'est vraiment comme un renouveau. J'ai voulu filmer du coup ma dernière semaine dans le 15ème. Filmer la préparation du déménagement, les rénovations que j'ai pu faire, des petites choses comme ça qui compartient en fait de la vie d'un déménagement. J'espère que vous passerez un bon moment et courage à vous si vous vous apprêtez aussi à déménager. C'est vrai que moi j'adore regarder ce genre de vidéos, les mettre en fond, etc. Donc franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et surtout de vous retrouver aussi dans une prochaine vidéo vlog avec l'arrivée des meubles, la déco et tout. Donc il y a plein de trucs que je vais filmer sur la chaîne. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, activez les notifications. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. La maison commence à ressembler à n'importe quoi. Il y a des cartons partout. Là, je fais les cartons en regardant Anne avec un E. Franchement, je vous recommande tellement cette série. Elle est tellement à ta chance, franchement. C'est sur Netflix. Donc voilà, je vous recommande vraiment cette série. Il y a tout le bazar, là, on commence à mettre les éléments de la cuisine dans des boîtes. Et il faut que je commence du coup à reboucher les trous comme ça, là. Donc on a du travail. Hier, j'ai hydraté un peu le bar parce qu'il était tout desséché. Je pense que je vais repasser une deuxième couche. Et il faut aussi que je fasse le grand nettoyage du sol, pareil. Et que je mette un bon produit pour le bois avant de rendre l'appart. Bon, je pense que je vais mettre le plaid à laver, lui faire un bon voyage... Un bon voyage... Un bon lavage à 60 degrés, je pense, au moins pour bien tout désinfecter et tout. Et je vais le plier, le ranger. On est à une semaine du déménagement. Donc ce sera une bonne chose de faite. Bon, je pense que je vais utiliser le mire blanc pour habiller un peu la couleur de notre plaid. Et je vais tester aussi ces lingettes-là pour enlever un peu la grisaille et redonner un coup de peps au blanc avant le déménagement. J'ai tellement mal mangé ces derniers jours avec le déménagement. Vu qu'on essaie de vider le frigo, il n'y a quasiment plus grand-chose à manger. Et j'ai acheté des plats de déjà tout préparer. Comme ça, je les mettais juste au four à micro-ondes et je réchauffais. Et pas de vaisselle, rien du tout. Comme ça, tout reste nickel. Mais finalement, je sens que j'ai trop mal de manger, que je ne me sens pas bien au niveau du ventre. Donc aujourd'hui, je pense que je vais faire une soupe à l'oignon. Donc c'est parti ! C'est l'une des dernières fois que je cuisine dans ma mini-cuisine. Donc bon, je pense que ça ne va pas manquer ce tout petit espace pour tout cuisiner. C'est parti ! Ok, pendant que la soupe mijote, je pense que je vais finir de débarrasser la bibliothèque. Et je pense que je vais donner aussi un petit coup pour dépoussiérer un peu tout ça. Ah, ça fait trop bien un repas chaud, sain, parfait maison. Bon, ne m'en voulez pas, tous mes bols sont emballés, donc je sors ma petite tasse Disney. Petite pause, commande sur Ikea. Je prends une commode et le canapé. On a un massacre à la tronçonneuse sur Netflix. Donc voilà. Bon, moins 1100 euros dépensés à l'instant, en une heure même pas, sur Ikea. Ça fait mal quand même les déménagements. Petite update, on a réservé une petite camionnette blanche pour le déménagement samedi. Et je l'ai fait via GetAround. Donc en fait, c'est un site, une application qui permet de réserver des voitures auprès de particuliers. Et c'est super simple. Il suffit simplement de mettre l'adresse vers laquelle on aimerait récupérer une voiture. Et ensuite, ils nous proposent plein de possibilités de voitures dans le coin. Ce mur, il est juste catastrophique. En fait, il y avait des étagères en verre ici. Et en fait, ça a été mal fixé par les gens qui sont venus faire les travaux. Donc les étagères sont tombées et ça a laissé des trous énormes comme ça. Donc j'ai essayé de mettre ça là pour camoufler un peu les trous. Mais voilà, horrible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les photos. Et je vais commencer à reboucher du mieux que je peux les trous avec ce que j'ai acheté chez Action. Ok, j'ai rebouché les trous du mieux que je pouvais. Donc désolée par avance pour tous les bricoleurs qui passeront par là, qui seront, je pense, entrés ou autres de ma prestation. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et je vais passer une couche quand même de peinture sur ce mur-là pour que ce soit tout homogène. Et j'ai dégoté ce scotch-là, spéciale peinture chez Action aussi. Donc je vais en mettre tout autour des prises. Je laisse sécher et demain, je reviendrai pour passer le grand coup de peinture. Bon ben, je ressors avec de la peinture pour reprendre le mur. Andor m'a super bien conseillé. Il m'a conseillé de prendre du coup de la peinture blanche velours. J'ai dégoté ce petit kit avec deux rouleaux de peinture que j'ai acheté chez Action pour 4 roues et quai. Ça a été une super affaire et ça va beaucoup me servir pour ce mur-ci. Hier, comme je vous l'ai montré, j'ai réussi à choper de la peinture blanche. Je pense que c'est de la bonne qualité. Et s'il m'en reste, je m'en servirai dans un nouvel appart. C'est parti ! J'ai jamais peur de mur de ma vie. Je vais me transformer en Valérie Palminot. Aller, c'est parti ! Oh, ça s'est mis très bien. J'arrive même pas à mettre le rouleau. Pourquoi ça s'enfonce pas ? Il est cassé son rouleau ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Non mais... Je vais m'apprendre comme ça ! Il y a la moitié qui manque ! Ah, c'est bon, ça s'enfonce ! Ok les gars, c'est bon ! Et après, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle croise. On croise. Et ensuite, elle refait comme ça. Ok, aujourd'hui, c'est un peu la course. Je ressemble à n'importe quoi. J'ai la thrill, la live box, enfin tout ce que vous voulez dans ces deux petits sacs. Et je dois aller en urgence dans le nouvel appartement parce que le technicien passe plus tôt. Donc, c'est parti ! Et je pense que sur place, je vous montrerai du coup l'appartement vide ! Alors, je suis dans l'appartement et ici, c'est l'entrée. La porte est toujours ouverte parce qu'il y a des techniciens. Juste ici, quand on entre du coup, hop ! C'est la petite pièce de toilette, toute simple. C'est cool, je vais pouvoir mettre un rangement ici, je pense. Les toilettes sont assez grandes, donc c'est cool. Ensuite, hop, il y a des portes un peu partout. De l'autre côté, c'est la salle de bain. Donc, la salle de bain est plutôt cute aussi. On pourra mettre peut-être une belle commode juste ici. Faire un effet peut-être un peu jungle, je ne sais pas. Je vais voir, mais j'aime beaucoup la salle de bain. Donc, le seul truc que je regrette sur la salle de bain, c'est qu'il n'y a pas de fenêtre. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, juste ici, donc ici, c'est là où on est en train de brancher la box et tout. Ici, ça va être le salon. Donc, j'aime beaucoup ce mur-là comme ça en diagonale. Enfin, j'imagine pourquoi pas mettre du papier peint que sur ce mur-là. J'ai réfléchi toujours, mais voilà le salon. Il y a deux belles fenêtres. Il est plutôt assez grand quand même. On peut faire plusieurs espaces. Donc, je pense ici, ce sera l'espace canapé. Et là, peut-être salle à manger et tout. Donc, restez... Suivez la suite des blogs pour voir ce que j'en aurais fait. J'adore. Ensuite, quand on continue tout droit, on a une jolie chambre. Hop. Donc, là, je pense que je ne pourrais rien faire de cet espace-là. Ou peut-être que je pourrais mettre des photos, je ne sais pas. Ensuite, hop. Voilà. Donc là, on mettra le lit. Je pense des armoires ici. On a une belle fenêtre aussi. La chambre, ça va. Elle est plutôt grande. C'est cool. J'ai déjà plusieurs idées. Et enfin, quand on sort, on a une belle cuisine. Il faudra tout équiper. Donc, j'ai déjà passé les commandes et tout. Je vous montrerai tout ce que j'ai pris. Donc, on a une entrée d'eau ici, une arrivée d'eau ici. Là, je pense qu'il y aura four, frigo, machine à laver. On a encore une belle fenêtre. Et ici, je pense me faire un grand plan de travail. Je ne sais pas, avec quelques plantes pour décorer un peu. Enfin, pour habiller le mur. Enfin, j'imagine un joli truc. Donc, voilà. Demain, c'est la grosse journée d'éménagement où on va ramener plusieurs copains qui vont nous aider. à tout mettre ici. Ça va être sportif. Mais on est content que ça soit bientôt terminé. Tout ça. Tous ces cartons. Le salon est en pagaille. Les cartons, les meubles. Encore des cartons, plein de sacs. Et là, encore plein de trucs. Jour de déménagement. J'ai prévu un petit déj express pour accueillir un peu les copains qui vont venir nous aider. Bon. Comme on n'a pas le temps de descendre dans la boulangerie, que c'est plus pratique pour nous. J'ai acheté des trucs déjà tout prêts. Mais, la base. On adore les petits lus. Les barquettes. On a calé les choses dans la voiture. Faites coucou au vlog, les filles. Il y a trois tonnes de trucs sur les filles. Je ne sais pas. On veut, qui a la télé ? On veut. Et nous, on va rentrer dans ce camion avec Soany. La fourgonnette, elle est blindée, ça y est. Ça se fait la camion de l'eau. Une très mauvaise. Il y a la farine et tout. On va se prendre tout ça sur les jambes, mais nickel. On va y arriver. Petit resto pour dire merci à tout le monde. Allez. Santé. On va camper devant la télé. C'est trop chou. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré filmer ces moments. J'aurais voulu filmer plus de moments avec les copains et tout. Mais c'est vrai que dans le rush des cartons, etc. J'ai lâché la caméra. On a bien rigolé. On a voulu, du coup, célébrer ça après au restaurant. Il me tarde de vous montrer ce que j'ai fait. Là, c'est le bazar. Mais franchement, je pense, en tout cas, j'espère que le rendu final sera super cool. Et restez avec moi, du coup, si vous voulez voir un peu d'autres types de déménagements, ce que j'ai fait, par quoi je suis passée, etc. Moi, je vous embrasse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À plus ! Sous-titrage ST' 501 ... ...